Musique Voilà, Mbote Nabi Nounio So, Bana Mboka, Bacom Patriot Union So, Bosa, Branchez, Connectez, Musique 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 Je suis optimiste que il y aura une fin à l'occupation il n'y a jamais d'occupation éternelle et qu'on peut où il y a un complice il y a un son 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 et ceux qui veulent passer vite à l'action il y a un son c'est ce que je veux dire mais il y aura une fin bientôt très bientôt il y aura une fin salutations la coordinatrice c'est Francine Guimet de la Belgique merci à vous c'est la dirigeante de la Belgique merci à vous c'est aussi la technique c'est 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 la technique Président, on a un conclave où on a fait ça au niveau de la prétorerie. On a un président qui a un rapport dans les réseaux sociaux. Parmi nos rapports, on a 4 ou 7 leaders, comme c'est Martin Fayoulou, Ensemble, Kongoponabiso, on a un candidat qui a un lobby qui a un rapport qui a un rapport à la coalition politique qui a été élevé le 23 décembre. On a un rapport à la machine à voter et à la télé. Et puis, le 15 novembre, on a choisi un candidat commun. On a choisi une élection. On a choisi une lecture. Il y a un mois passé, on a fait un président de l'Afrique du Sud. En tant que président, en tant que politicien, on a fait un candidat. Oui, la fois passé, on a choisi un conspirateur. Un traître. contre notre pays, on a choisi un candidat de Bissou, notre peuple, le Bissou-Banambouka. But, il y a une élection, il y a un candidat qui a choisi un candidat. iniquité. Peut-être, mais dans les annales de l'histoire politique, et ça, je n'ai pas vraiment assez de souvenirs. dans le Bissou-Banambouka Oyo, on a présenté un candidat commun. parce que dans le Bissou-Banambouka Oyo, il y a un candidat qui a choisi un candidat commun. projet et la société, qu'est-ce qu'ils rêvent, qu'est-ce qu'ils comptent faire de notre pays. nous voulons les écouter, que chacun parle, et que Basala a tellement questionné, là-bas, journaliste. ça nous étonne, que le lot de Bissou-Banambouka Oyo, va aller contre la machine à voler, va continuer toujours pour persister, qu'il faut électionner. Il nous reste, je ne sais pas, un mois, ou une vingtaine, ou une trentaine de jours. Les élections demandent une longue période de mener campagne à travers le pays. les campagnes, ils ont dit, c'est qu'il y a des médias, qui sont des médias, qui sont des médias, qui sont des médias. Il y a des villages. Qu'est-ce qu'ils doivent dire aux villageois, partout, parce qu'on ne peut pas parler de ville, au Congo, il n'y a pas de ville, il n'y a que de village, à l'État, à l'époque du Moyen-Âge, parce qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de canaux, il n'y a pas de canalisation, il n'y a rien. Donc, les villageois, qu'est-ce qu'ils pensent du pays ? Il n'y a pas de canaux, 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 qu'est-ce que toi, tu comptes faire ? D'abord, période où il y a eu, il y a eu, où nous savons que c'est impossible que, sur la campagne, il n'y a pas d'élection. C'est impossible. Mais comme je l'ai dit, contestant l'utilisation de la machine, il devait également boycotter les élections. Il devait boycotter les élections, et puis, tu as une transition où aucun d'eux ne préside au destiné de la République pendant six mois ou un an ou deux ans, aucun d'eux. Et que tu peux faire un temps, c'est la campagne. À part ça, il faut un autre round et choisir réellement un candidat je veux dire validation. Ce basant n'a pas règle, n'a règle ma Oyo Séni Atiyaki parmi Bato Oyo Bazali Awa. nombreux ne sont pas qualifiés. Oui, on va toujours dire qu'on s'acharne sur des personnes, mais ce sont les personnes qui font la politique, nous devons nous acharner sur eux et non pas seulement sur leurs idées parce que les idées sortent des personnes. donc il est impossible de parler du socialisme ou du communisme sans parler de Karl Marx. Voyez ça, c'est impossible. Alors, nous allons toujours citer le nom des gens. Mais la Séni a dit que moi, tu fais un diplôme universitaire. Mais, Félix, tu sais que, il n'a pas un diplôme universitaire, même pas un diplôme d'État. Donc, c'est quelqu'un qu'il faut déjà épulcher dans l'île et à Batwana. Et, s'il faut qu'on contrôle Batwonsou, c'est la probité morale. Ce que les gens savent que, c'est l'État. On ne s'en parle pas au niveau de spéculation, mais c'est l'État, bien qu'il n'y a pas de procès intenté contre eux parmi eux, au Basaliouana. Mais ce sont des gens qu'on doit écarter. Alors, venant ici, aussi, c'est honnête et une autre entorse à l'élection. Pourquoi toujours ma caméra qui est en Congo pour trouver ou chercher à trouver des solutions? On doit toujours délocaliser le lieu de causerie ou de discussion. Tocqueïna, Belgique, c'est combien de fois? Tocqueïna, Éthiopie, Afrique du site est commandée à Sengoul. Mais on ne sait toujours qu'il y a en Afrique du site. Oui. Tocqueïna, Zambie, mais tous ces pays-là presque ne valent rien devant le Congo et nous savons que ce sont ces pays de la SADEC en général qui sont des ennemis du Congo. ils sont venus ici en excretion, ils ont des piqueniques pour la bango. Est-ce qu'au Congo on manque des salles de conférence où les gens peuvent se réunir et se sentir en sécurité? prétexte parce que peut-être au Congo il n'y a pas la sécurité. S'il n'y a pas la sécurité, qui sont au pouvoir? Mais ce sont eux, ceux qui sont au pouvoir et leurs complices qui se disent des opposants qui sont venus ici. Donc, ils sont capables de garantir leur propre sécurité. Mais il y a des salles chez nous, mais il y a des chaises chez nous malgré la pauvreté. Pourquoi on doit venir? Il y a des hôtels chez nous, il y a à manger chez nous, ils sont venus manger des frites ici. Il y a des frites ici. Il y a des frites ici. Malgré la guerre, il y en a. En venant ici, ça prouve que ce sont des complices des Sud-Africains et d'autres occupants qui ne se font pas voir. Ils viennent ici comploter contre le Congo. Les Sud-Africains ne vont pas au Congo pour résoudre les problèmes, mais ils ont beaucoup de problèmes ici. Beaucoup de problèmes en Afrique du Sud. Est-ce qu'ils vont au Congo pour chercher les Congolais pour venir médier? Est-ce qu'ils vont se réunir dans des salles au Congo? Ça montre combien nous sommes, excusez-moi le thème, nous sommes des idiots. Nous ne sommes pas fiers de... Nous ne sommes pas dignes d'être des leaders. Et nous sommes alors trahis par ces gens qui viennent en Afrique du Sud. Mais il fallait discuter au Congo s'ils veulent continuer à discuter. On n'a pas besoin de ces discussions d'abord. Parce qu'on a toujours discuté, discuté, depuis qu'il y a l'occupation au Congo. Ce ne sont que des débats, ce ne sont que des discussions. Et qui ne produisent rien? nous ne sont pas un peu plus de ces discussions qui ne sont pas de ces discussions boycottés par élection tant qu'il y a des élections. Attaquez-vous à ce qu'ils appellent machines à voler. Attaquons-nous à ce que nous appelons les candidats. Parce que ces candidats ne nous représentent pas. Vital Kamere fait déjà sa présence fait en torse aux règles de validation. Il n'est pas congolais. Comment est-ce qu'il est parmi les candidats? Alors, tout ça, ça prouve que nous ne sommes pas sériés dans ce que nous sommes en train de faire. Vous avez parlé de sept leaders. Le chiffre sept, c'est un chiffre des Illuminati. Si vous voyez le rapport que vous m'avez envoyé, il y a sept leaders et peut-être les représentants qui ont signé. Il y a sept articles d'entente. Ça doit vous dire quelque chose si vous ne savez pas. Je ne vais pas le dire. Mais non. Mais je vous dis trois, sept, quarante, trente-trois, six, six, etc. Ce sont des chiffres des Illuminati. Ce sont des chiffres des francs-maçons, des chiffres des loges maçonniques. Sept candidats. Sept poids d'entente. Vous ne connaissez pas? Qu'est-ce que ça signifie? Les Juifs ont passé quarante ans à traverser le désert. Il y a 40 jours. Vous connaissez ce que c'est? Delige. Il y a 40 jours. Ça doit vous réveiller. Tous ces chiffres ont des significations. Sept articles, sept leaders. Bref, il y a une fois qu'il y a une Afrique du Sud, il y a une excursion pour qu'il y a un bateau et qu'il y a une injonction. le Sud-Africain et le Belge. Il faut bien que l'heure la Belge est Kimi Lumumba en 1960 avant l'indépendance, même après l'indépendance, 80% de la Belge sont en Afrique du Sud. Ils se sont transformés en africanaire. Donc, ils n'ont jamais lâché le Congo. Il faut dire que le Congo demeure toujours une continuité de business de l'Afrique du Sud et de la Belgique. Donc, nous sommes sous emprise de ces gens. Mais ce qui blesse, c'est que les nouveaux maîtres aujourd'hui sont des noirs comme nous de l'Afrique du Sud qui se sont accaparés de nos richesses. Ils ont des mines chez eux pour développer chez nous alors que chez nous, nous n'avons rien. Et nous avons des dirigeants qui viennent ici pour impressionner les gens alors que ce sont des lèches-cules. Voilà. Monsieur le Président, merci beaucoup. Je crois que c'est l'un des objectifs de cette émission. Cette plateforme, là où la réflexion, la connaissance se rencontre. Cet point développé, cette idée signée bien sûr par les représentants ici. Monsieur le Président, en décortiquant un peu l'article ou les rapports qu'ils ont fait, moi, je crois que c'est qu'on a boycotté l'élection. Mais non, tout le monde est là-bas, 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 tout le monde est là-bas. Félix, il s'est qu'il y a avec lui, ils se sont dit qu'on a boycotté l'élection, tout le monde est là-bas, tout le monde est là-bas, tout le monde est là-bas. Parce que si l'élection est là-bas, il y a une raison, tout le monde est là-bas, tout le monde est là-bas, tout le monde est là-bas, tout le monde est là-bas. Il est là-bas, c'est là-bas, avec ou sans machine à voter, nous allons aller à l'élection. Donc, on a dit que la population, ils ont mis un nier au Moura Gautia pour pouvoir en place, ils ont dit d'une manière un peu logique, légitime, tout le monde est là-bas. Et les autres, ils sont là-bas, les gens sont là-bas, les gens sont là-bas, les gens sont là-bas, on s'est rassemblés, un principe démocratique. Si la population ne veut pas des machines à voter, si la population ne veut pas des élections, pourquoi les obliger à aller aux élections ? Les dépesses, bien qu'elles s'appellent le gardien du temple, sont en partie des traîtres. Nous l'avons dit plusieurs fois et cela est prouvé. C'est en partie des traîtres qui ont fait romance avec le régime d'oppression. Depuis, fait, et je ne sais ce qu'il dit, jusqu'en maintenant. Il n'y a pas longtemps qu'on vient de voir ce que vous appelez son fils. Nous ne savons pas que c'est son fils parce que son surnom c'est Chilombo. Mais avant lui, tout ce qui était dans les dépesses, après la défection des gens tels qu'un Bankiem, les professeurs Lyaou et d'autres encore qui bat Samaliba et les autres, nombreux qui sont restés sont des traîtres. Bruno Chibala traîtres Samaliba Dibanga traîtres et la sommité Mena c'est ce sont des affices C'est une partie qui ne représente pas le peuple. Nous l'avons dit et nous ne cesserons jamais de le répéter que son père est mort dans la corruption. Dans la fourberie, il a continué à mentir au peuple congolais alors qu'il était ami personnel de Mobutu et il en possède de l'argent partout où il passait. Alors, ce qui est de l'eau est de l'eau et il n'y a qu'il n'y a une élection. Bango, il n'y a pas de l'élection pas qu'ils ont affaire à quelqu'un qui n'a pas un niveau et qui est corrompu et qui joue le jeu des occupants. Moi, je demande au peuple congolais de se distancer de l'IDPS et de s'attaquer ailleurs physiquement. Il ne doit pas continuer avec cet étourdissement sous un parti qui ne nous représente pas. Il est temps qu'on puisse faire la toilette de leadership et de partis politiques. Alors, il y a des partis qui ont des noms de comédie. Un parti qui s'appelle Kongon Abisho. C'est quoi de plus qu'un parti qui s'appelle Kongon Abisho de Matungol ? C'est quoi Kongon Abisho ? Ça draine quelle idéologie Kongon Abisho ? C'est un club de football, c'est musiqui, c'est une histoire de ristourne où c'est quoi où on amène des blagues ? Kongon Abisho ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Vous voyez que vous n'avez pas de gens souriés ? Hein ? Monsieur le Président, quelqu'un m'a posé une question. Il m'a demandé, au cas où vous êtes en direct avec Monsieur le Président, tout le monde, il y a des mécanismes, il y a des mécanismes, il y a des mécanismes, est-ce qu'il y a des distractions qui sont opposants en 10 ans ? Parce que comment c'est fait-il qu'à la veille, le 23 décembre, réunion, ça est là, marche, ça est là, et jusque-là, il y a des distraits la population dans le sens que la campagne est en train de s'il y a des mécanismes. Ni le pareilleux, dans le monde, à la veille, à l'élection, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche, tout ça, mais tout le monde a été en train de faire un projet de société, il y a des débats dans la chaîne de la télévision, parce que, je crois, au moins, un mois et demi est-ce qu'il y a des tous, mais il y a des même marques de la population, ça marche. Tout le monde a été présenté, il y a des commentaires concernant la réflexion et la solidité, parce que, on a dit peut-être que celui qui est en place, le président Kabila, n'a aussi utilisé, on ne peut pas distraire la population, de façon que, le 23 décembre, à la fin, surprise, nous l'avons dit, nous venions de le dire, c'est ça, c'est un club de distracteurs, chacun gagne de l'argent dans tout ça, dans tout ce qui se passe là-bas. Oui, vous savez, Hippolyte Kajambe et Kanambe, comme on l'a dit plusieurs fois, c'est le maître corbeau, il est là sur un arbre pêché et puis, il est entouré de renards qui cherchent à profiter de lui et qui profitent de lui. C'est lui le maître, le maître corbeau est là, ils sont là, il est là et chacun tire quelque chose de lui. C'est lui qui les envoie, parce que chacun gagne son pain. Sa présence là-bas enrichit beaucoup de gens, beaucoup de ceux-là qui, dans leur vie, ne croyaient pas conduire une voiture, ne pensaient pas acheter une maison et ils veulent que cette anarchie continue. Ils ne veulent pas qu'il y ait de l'ordre dans les pays pour que tout le monde puisse bien vivre. Quand il y a un autre qui ne va pas vivre bien, il y a un autre qui continue, il y a un autre qui est un autre grand-prêtre, ceci et cela. nous devons attaquer ces gens à ces gens physiquement. Nous devons tuer les candidats. Nous devons jeter des grenades dans lesquels nous devons plastiquer leurs maisons. Nous devons les enlever, enlever leurs femmes, leurs enfants, les tuer et les manger. Le candidat, il faut tout ça là, tout le monde. Ce genre, il se croit protégé par une immunité parce que tous les amis n'ont pas besoin. Présent, on a dit qu'il y a un autre et puis, il marche le salami avec le gaz et le bois et le bois. Le gaz et le bois 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 comme d'habitude parce que tu perdas mon kendi et tu m'as la caca bon à marche mais la dernière minute marche quand tu m'as cassé avec le salami mais la police n'est qu'on va escorter et tu marches et ça mais bon entre guillemets le biais c'est pour chercher à présenter un semblable de démocratie de respect des droits de l'homme ils allaient marcher à Kanambe c'est lui qui demande aux gens marchez il est là il est caché il attend parce qu'il n'y a personne pour le débusquer de là où il est c'est quelqu'un que nous devons tuer et je suis content que la population commence à se réveiller chenou à l'est à Beni j'espère que les images qu'on nous envoie sont authentiques on nous a envoyé l'image d'un colonel rwandais qui a l'habitude de tuer nos frères soeurs mères et nos enfants à Beni on l'a appréhendé et on l'a décapité si ces images ne blessent pas nous allons les balancer dans cette interview j'espère que nous devons commencer à faire ça pour tuer quelqu'un ça ne demande pas nécessairement une arme automatique mais nous sommes congolais pendant une vingtaine d'années il y a des kangibis parce que il y a des mais pour tu n'as pas besoin seulement d'une arme automatique pour poignarder quelqu'un il y a un il y a des un policier il y a des soldats troisième soldat troisième policier petit à petit vous vous armez l'unique solution pour n'abit il faut une confrontation physique ils savent que le congolais est un peuple peureux un peuple lâche un peuple qui a peur de la mort dès que nous allons commencer à nous attaquer à eux comme on commence à faire à il faut raisonner deux fois mingi bako kanga bisakaba ok tolamuka a par kolo bat tozo kolo bana media wabino bajen obozo kende bazo kutron bino bok kende naba marche attaquez vous aux occupants et à leur complice congolais tobo mabango toban akobo mabango naba mbeli nama banga cessez d'aller dans des marches inutiles on est en train de vous distraire les opposants et kanambe etzali moutou moko bako ti a 100000 dollars pa nakos mbango bako 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 bongo wapi 5000 dollars dans un pays où le pays b y'a moto azok on a 1 dollar même s'ils sont des opposants mbango a 100000 dollars par jour tôt par mois nous connaissons leur salaire non donc c'est de la distraction c'est kanambe qui voudrait émerger en dernière minute sous un prétexte fallacieux que voilà balingui électionné alors il va décréter un état d'urgence un état d'urgence et puis leur complice international bako 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 il a raison parce que ça ne va pas il faut quand même sécuriser le pays il faut un état d'urgence et il va envoyer sa soldatesque dans la rue pour tuer les gens encore sous ce prétexte là voilà il va rentrer il va revenir au pouvoir mais il faut tout ça c'est vous nous vieillissons déjà nous voulons vous laisser un pays entre vous mais ce qui est beau raté en go et s'il les abîmes n'est pas auxquels un diplôme d'état c'est vous le gène je m'adresse à vous prenez votre destin en étant cruel comme et à la violence on ne répond qu'avec une autre violence la loi d'italien et pour et dent pour dent c'est tout ce qu'il faut faire pas que si il y a dialogue aux démocraties non nous devons y aller physiquement c'est tout ce que moi je peux dire contre la destruction il faut la violence contre la violence il faut une violence c'est tout contre la destruction il faut la violence contre la violence il faut la violence voilà commentaire à faire question à poser numéro sont dans nos petits écrans jose boulot facebook whatsapp de monsieur kilele numéro n'est pas dans nos petits écrans alors toujours un espace dialogue avec moi jose boulot c'est tout